Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer votre futur meilleur ami, confident et peut-être même votre prochain professeur ? Vous avez peut-être entendu parler de GPT-4, n'est-ce pas ? Mais laissez-moi vous présenter son grand frère, GPT-5. Selon certaines sources, GPT-5 serait capable d'atteindre l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale, qui égale ou dépasse les capacités humaines. La question qui se pose là maintenant c'est, est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi ? Restez avec nous pour le découvrir. Maintenant écoute bien, ce que je vais te dire est très important et je ne vais pas le répéter deux fois. L'intelligence artificielle n'est pas seulement l'avenir de la technologie, c'est aussi l'avenir de l'humanité. Et donc si tu... Le repas est prêt, tu viens manger ? Maman, j'allais dire un truc profond, pourquoi tu m'as interrompu ? Comment tu voulais que je le sache, grand AD ? Hé, Gim, s'il te plaît, on voit le générique. Bonjour du soir et bienvenue sur Outsider, Minasan Konichiwa. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait le buzz sur le web, GPT-5. Et oui, vous avez bien entendu, GPT-5. Le futur modèle d'intelligence artificielle qui promet de révolutionner le monde, selon OpenAI. Alors qu'est-ce qu'on sait sur ce nouveau modèle ? Quelles sont ses nouveautés, sa date de sortie, son prix et ses limites ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'oublie pas de liker, de commenter et t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. Tout d'abord, comment c'est tant que GPT-5 existe ? Et bien c'est grâce à plusieurs sources crédibles qui ont révélé des informations sur le projet. La première c'est Eric Altman. Coucou bande de petits merdés, vous allez bien ? Non, non, désolé je me suis trompé. La première c'est Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Qui a annoncé le développement de GPT-5 lors d'une interview avec le Financiatime, sans donner aucune date précise. Et il a aussi déclaré que GPT-5 reste substantiellement différent et plus avancé que GPT-4. GPT-5, 6 et 7, je pense qu'on va continuer dans les prochains années, sur cette trajectoire de vraiment augmenter les utilités qu'ils peuvent offrir. La deuxième source c'est Jackie Chan. Désolé, j'ai vraiment du mal à prononcer les noms correctement en ce moment. Donc comme je disais tantôt, la deuxième source c'est Siki Chan. Un développeur qui affirme sur Twitter que GPT-5 serait prêt à être lancé en décembre 2023. Et qu'OpenAI s'attendait à ce qu'il atteigne la GI. Il a aussi partagé une capture d'écran d'un chat avec GPT-5 qui semblait très convaincant. Et la troisième source c'est OpenAI lui-même qui a publié un article de blog sur son site. Dans lequel il explique les principes et les objectifs de GPT-5. Ainsi que les défis techniques et éthiques qu'il pose. Mais alors, à quoi va ressembler GPT-5 ? Quelles sont les nouveautés qu'on peut attendre ? D'après les rumeurs, GPT-5 serait un modèle d'intelligence artificielle plus puissant, plus fiable et plus intelligent que GPT-4. Sinon, à quoi va sortir une nouvelle version ? C'est la moindre des choses quand on sort une nouvelle version. Donc il intégrerait des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle générale. Comme la résolution de problèmes, le raisonnement, la créativité, l'apprentissage, etc. Il pourrait aussi interagir avec le web et d'autres sources d'informations pour enrichir ses connaissances et ses réponses. Et il serait aussi doté d'une personnalité, d'un sens de l'humour et d'une conscience de soi. Je sais pas si vous réalisez ce que ça signifie. Si OpenAI atteint ses objectifs, cette intelligence va complètement changer la face du monde. Elle va nous faire entrer dans une nouvelle ère. L'ère des grands ninjas est révolue. Ça sera tout simplement incroyable. Bref, il serait presque comme un humain, mais en mieux. Mais une information importante est qu'il ne ressentira pas la peur. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas capable de ressentir de la peur ? Eh ben, c'est simple. C'est parce qu'il aura des nerfs d'acier. Ouais, c'est vrai, c'était pas drôle. Mets un pouce bleu si t'as aimé la blague. Donc, GPT-5 proposerait de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de confidentialité pour protéger les données des utilisateurs et ainsi éviter les abus. Par exemple, il serait possible de contrôler le niveau d'accès et de transparence de GPT-5 en fonction du contexte et du but de l'utilisation. Il serait aussi possible de vérifier la provenance et la fiabilité des informations fournies par GPT-5 grâce à un système de traçabilité et de vérification. Si vous avez l'habitude d'utiliser ChatGPT, vous avez certainement constaté qu'il nous génère parfois un tas de bullshit. GPT-5 serait aussi soumis à des principes éthiques et à des normes de responsabilité pour garantir son utilisation éthique et responsable. Donc, en gros, tu ne pourras pas lui demander de générer des images Twitter. Ouais, des images Twitter, je vais bien sûr parler des images Twitter. Si tu connais le nouveau nom de Twitter, c'est que t'as forcément compris la référence. Dommage pour toi, petit malin, tu ne pourras pas le faire. Mais t'inquiète si je trouve une solution pour continuer ça. Je vais faire un tuto de cette chaîne alors, abonne-toi. Donc, restez avec nous pour en savoir plus du GPT-5 et son impact potentiel sur notre monde. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Sayonara Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada